Je vais vous poser à tous une même question, j'espère que vous n'allez pas être d'accord, c'est toute simple, il y en a deux qui se recoupent à peu près, c'est quoi la vie, c'est quoi un être vivant, et c'est quoi un individu ? Je vous laisse vous emparer du micro, bon d'accord. Je vais bien me lancer, c'est une question très difficile, pour moi la vie c'est déjà une forme d'organisation de la matière qu'on connaît sur notre planète, on ne sait pas s'il y en a d'autres, c'est un phénomène historique, il y a une histoire, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un phénomène limité, comme a dit Philippe, on pourrait imaginer d'autres vies, on peut faire des modifications à la vie existante, mais c'est avant tout un phénomène historique. Alors après définir ce qu'est un organisme vivant, c'est encore plus délicat, bon on a discuté un petit peu des virus, on pourrait y revenir, mais récemment j'ai en rééligeant un papier pour un journal de philosophie où les éditeurs m'avaient demandé de réfléchir justement un petit peu à ce type de problème, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas vraiment définir facilement ce qu'est un organisme vivant, on peut le voir en prenant le cas des mitochondries, les mitochondries c'est un cas de symbiose, donc on a parlé de symbiose, dans toutes les cellules des eucaryotes, enfin presque tous, vous avez d'anciennes bactéries qui ont été, on peut dire capturées, mais on ne sait pas là aussi est-ce qu'il y a eu une symbiose, un bénéfice, en tout cas il y a eu une association qui s'est faite entre des bactéries qui sont devenues ce que les biologistes appellent des organelles, qu'on appelle les mitochondries, qui nous servent à respirer d'ailleurs, donc elles ont un rôle absolument fondamental chez les eucaryotes. Alors si vous demandez à un biologiste est-ce que, alors donc ces mitochondries proviennent de bactéries qu'on appelle intracellulaires qui vivaient à l'intérieur de cellules il y a très très longtemps. Et si vous demandez à un biologiste est-ce qu'une bactérie intracellulaire c'est vivant, il va vous dire oui c'est évident, c'est vivant, c'est une bactérie, les bactéries sont vivantes. Si vous lui demandez est-ce qu'une mitochondrie c'est vivant, il va vous dire ben non c'est évident, c'est pas vivant, c'est un organelle, c'est pas autonome, c'est complètement intégré dans la cellule. Alors si vous posez la question, mais à quel moment au cours de l'évolution qui a conduit de la bactérie intracellulaire à la mitochondrie on est passé du non vivant au vivant, en fait c'est impossible, c'est absurde. Est-ce que c'est quand il y a eu un gène de perdu qui fait que c'est devenu moins autonome ou autre, mais ça voudrait dire que la vie est définie par un gène, c'est absurde. Donc on ne peut pas, si on dit est-ce que les virus sont vivants ou pas, ben moi j'ai tendance à dire bien sûr les virus sont vivants parce qu'ils sont tellement fantastiques et tout et tout et tout. Mais il faut voir que, bon, Chantal vous a parlé des virus géants, mais il y a des virus qui sont constitués que de deux gènes. Les petits virus qui infectent des eucaryotes, des porcs je crois, il y a deux gènes seulement. Un gène qui code pour la protéine de capcide et puis un gène qui sert pour la réplication du virus. Si vous enlevez le gène qui code pour la protéine de capcide, vous avez en fait ce que les biologistes appellent un plasmide, c'est un petit cercle d'ADN. Donc est-ce que le plasmide est vivant ? Non, ce n'est pas vivant un plasmide, c'est une macromolécule, c'est une molécule. Dans ce cas-là, ça veut dire que la vie est définie par la protéine de capcide du virus. Si vous dites que le virus est vivant et le plasmide n'est pas vivant, oui. Donc j'ai fini par conclure qu'en fait, on ne pouvait pas vraiment définir ce qu'est la vie, ce qu'est un organisme vivant facilement en fait. Alors, je me suis retrouvé dans une sorte de dilemme, soit on dit, bon, on ne va plus parler de vie en biologie. Quelque part, il faut voir que la vie, c'est quelque chose, il y a quand même, quand on parle de la vie, il y a une notion de sacré quand même, au départ. Et à ce sujet d'ailleurs, tu sais comment on définit le sacré ? Ce qui n'est pas profane. Il n'y a pas de définition du sacré. Voilà, donc, en fait, justement, j'étais un peu étonné parfois par les violentes réactions de collègues qui ne veulent surtout pas que les virus soient vivants. Des fois, ça m'étonnait parce que ça peut être très, très violent. J'en ai conclu qu'il y avait un aspect, justement, on donne la vie est sacrée. Donc on ne peut pas quand même aller jusqu'à parler de vie pour des organismes qui sont aussi, etc., etc. qui sont... Alors, bon, c'est difficile de... Là, je parle, en même temps, je réfléchis, en même temps, je vous parle, je vais pouvoir rebondir. C'est des réflexions très préliminaires parce que je ne suis pas philosophe. Donc... Parce que ça relève de la philosophie. Ça relève de la métaphysique. Ah, de la métaphysique. Oui, alors, si on dit, si on veut dire, bon, justement, on ne veut pas faire de philosophie, on est des scientifiques, on ne veut pas que le sacré intervienne. Donc, on ne va plus parler de vie dans la biologie. Mais la biologie, c'est la science du vivant. C'est un peu difficile. Alors, j'avais fait une proposition de dire que toutes les entités qui font partie du phénomène vie au sens historique et qui sont actives dans ce phénomène sont vivantes. Alors, du coup, ça veut dire, par exemple, une protéine dans la cellule qui fonctionne, elle est vivante. Alors, voilà, ça, c'est une autre proposition. Oui, alors, justement, mais alors là, il y a... Effectivement, ça amène tout de suite à... Les gens de la synthèse vont dire, ah oui, mais un morceau d'ADN, s'il est vivant, je peux le fabriquer. Maintenant, chimiquement, je peux fabriquer de l'ADN et donc je peux fabriquer complètement des entités vivantes. Et là, tu vas avoir un autre... Sauf que si elle reste dans un tube à essai, elle n'est pas vivante. Je crois que si quelqu'un arrive à fabriquer une bactérie à laquelle tu donnes du bouillon et qui donne deux bactéries, tu diras toi-même que la vie a été synthétisée. Oui, quelque part, alors synthétisée parce qu'elle a été fabriquée par un être vivant, toi, par exemple. Ah oui, 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 mais on a vu AlphaGo, on a vu AlphaGo, cette histoire de Google, de la, comment dire, du deep learning pose des questions philosophiques. Parce que maintenant, la dernière mouture du programme AlphaGo ne sent pas... Bien sûr, c'est un programme qui est écrit. C'est quoi le programme AlphaGo ? AlphaGo, c'est le programme de la firme qui a été rachetée par Google et qui est capable de battre tous les joueurs humains qui jouent au Go. Et dans la dernière mouture, mais c'est paru dans les cheveurs il y a un mois ou quelque chose de deux mois, en fait, le programme joue contre lui-même. Au début, il jouait contre les meilleurs, les grands maîtres, les machins, mais c'est fini tout ça. Il peut s'entraîner tout seul et en s'entraînant, en jouant contre lui-même, les structures qui se sélectionnent là-dedans sont capables de battre n'importe quel humain. Donc, moi, je me dis que quand le deep learning sera appliqué à la biologie, il se peut qu'il n'y ait plus du tout d'intervenants humains, même peut-être pour nous faire des entités que nous serions tentés d'appeler vivantes. On veut toujours remonter et dire que c'est l'être humain qui est un petit... Mais vous voyez que c'est raisonné en termes de produire quelque chose. On peut vouloir dire que la vie, c'est-à-dire nous, dans le cas présent, sera peut-être capable de créer une nouvelle forme d'organisation de la matière qu'on n'appellera pas la vie, qui sera autre chose. Moi, j'ai tendance à dire, si on me pose la question de ma définition, je dirais, je peux raisonner en éliminant tout ce qui n'est pas vivant. Ça, c'est assez facile de le faire. Mais si on prend une entité chimique qui est capable d'en prendre d'autres et d'en faire d'eux, il n'y a pas beaucoup de systèmes... C'est un système autocatalytique. Il y en a très peu connus en chimie, mais il y en a encore moins et pratiquement pas d'autres que des systèmes que nous avons tendance à appeler vivants, qui soient capables de changer la structure chimique en même temps. Ça, je crois qu'être capable de prendre ce qu'on appelle des nutriments, des composés chimiques avec assez d'énergie dedans pour en faire des entités covalentes en chimie telles que ces entités covalentes puissent changer, c'est une caractéristique qu'on ne connaît dans l'univers, dans l'univers connu, qu'on a découvert que dans des organismes ou des systèmes que nous appelons vivants. Donc, pour le chimiste, c'est assez cool. La question est assez facile à trancher. C'est propagation variable de structures covalentes. La vie, c'est ça. C'est horrible. Mais on connaît tout ce qui... Il n'y a que les êtres vivants qui tombent dans cette catégorie-là jusqu'à présent. Et il y a des chimistes qui ont fait des systèmes qui commencent assez tarabiscotés avec de l'ARN, qui ont des propriétés de croissance exponentielle. Ça existe. Ça a été fait en 2010 par Joyce au Scripps. Mais bon, il n'est pas capable d'évoluer. Il n'a pas exactement toutes les propriétés dont je parlais. Mais il y a des entités qui sont capables de croissance exponentielle aujourd'hui et qui sont des entités purement chimiques. Alors, vous allez bientôt y arriver, à nous faire du vivant, vivant, vivant. Vous évoquiez tout à l'heure... Ah, je crois, oui. Ça, je crois qu'on va le voir. Des entités capables de proliférer, pour dire ça. C'est deux. Un donne deux, donne quatre, donne huit. Ça, on va le voir dans les... Il faut que je fais gaffe quand on dit des trucs comme ça. Oui, ça, on ne sait jamais. Oui, ça, ça nous pend au nez. Oui, vous dites que ça nous pend au nez. Donc, c'est péjoratif comme expression. Parce que tout à l'heure, vous mettiez l'accent sur les dangers de ça. Alors, quels sont les avantages qu'on peut en attendre ? Les avantages, c'est dans les matériaux, par exemple. Les matériaux sont assez stupides aujourd'hui. Quand on prend cette bouteille de plastique, elle est faite de manière très statistique. Si je pouvais introduire l'ordre que j'ai dans une mouche ou une bactérie dans des bouteilles de plastique, elle pourrait changer de couleur, je pourrais communiquer avec elle, etc. Ça s'appelle des smart polymers. Et ça, les smart polymers, les seuls qu'on connaisse, sont des protéines assez nucléiques, etc. Donc, tous les gens qui font des plastiques, des voitures, tout ce que vous voulez, des écrans plats, voudraient que les plastiques deviennent intelligents. Et ça, c'est une question qui est très liée à la biologie synthétique. Donc, il y a un appel d'air, un marché potentiel gigantesque. Et c'est pour ça que les industriels, dans tout ce qui est matériaux, plastiques, chimie, considèrent que la biologie est vraiment l'avenir pour eux. Le vivant, l'individu... Ah, l'individu, ça c'est... Moi, si je peux faire un commentaire, je pense qu'il y a un phénomène qui est absolument essentiel dans la vie, c'est la collaboration. Donc, justement, par rapport à la notion d'individu, je pense que c'est de la collaboration qui permet l'évolution, qui permet les grands bons évolutifs. Et notamment la symbiose en fait partie. Et donc, c'est vrai que définir l'individu, c'est quelque chose de très compliqué. Si je le définissais personnellement, je dirais que personne ne sait ce que je pense, sauf moi, à l'instant où je le pense. Jusqu'à ce que Google s'en occupe. À l'instant où je le pense. Mais peut-être que la biologie synthétique, un jour, pourra accéder à tout ce que je peux penser. Mais indépendamment de ça, c'est une notion, je pense, en effet, qui est très difficile. Parce qu'un individu pris et isolé du reste deviendrait fou d'une manière générale. Donc, c'est la notion d'individu peut être définie comme une boîte, mais qui n'est pas viable, en fait, quelque part, selon moi. Nous, humains, oui. Il n'y a pas de doute. Je ne connais pas assez les exceptions qui ont à ça. Est-ce qu'il y a des espèces dans lesquelles il n'y a absolument aucune coopération, que de la prédation ? Ça doit exister dans la biodiversité. Il y a de la communication à tous les niveaux. Et plus on avance dans les études, justement, des microbes d'une manière générale, et plus on se rend compte qu'en fait, il y a une communication qui est bien plus poussée que tout ce qu'on imaginait. Et pour rebondir sur l'individu, ce que disait Patrick Forter sur les mitochondries, ce qu'il disait sur l'histoire des mitochondries, qui sont nos symbiotes originelles, qui sont des symbiotes originelles dans les cellules eukaryotes, puisqu'ils ont perdu quelques gènes. On dit maintenant qu'éventuellement, ce n'est pas des individus, mais c'est ça. Je ne sais pas comment définir l'individu. Effectivement, c'est des individus au début, puisque c'est des bactéries qui étaient symbiotiques. Et puisqu'elles ont perdu un gène, mais ça veut dire que si elles l'ont perdu, c'est qu'elles collaborent avec la cellule qui est leur hôte. Donc, c'est la définition de la symbiose et de la collaboration. Donc, on a deux individus qui en font un seul. Et effectivement, après, c'est quoi la limite ? Oui, mais d'ailleurs, tout à fait. Et ça va même dans l'organisation un peu, disons, notre organisation à nous. On connaît bien l'histoire des split brains. D'accord ? Vous vous rappelez cette histoire. C'est que pendant la Première Guerre mondiale, je crois, mais la Deuxième aussi, d'ailleurs, mais surtout la Première, il y a eu pas mal de gens qui ont fait des soldats qui ont été blessés d'une manière qu'ils ont eu un shrapnel, un truc qui leur est rentré dans la tête sans les tuer. Et dans une infime minorité de cas, en fait, ça a sectionné la connexion qui est entre les deux hémissaires célèbreaux. Et donc, ça a été très étudié parce qu'en fait, on s'aperçoit, qu'on peut s'adresser à un œil, avec certains dispositifs, on peut s'adresser à un hémisphère sans que l'autre sache exactement comment on communique. Et on s'aperçoit qu'il y a effectivement, dans ces personnes qui se comportent de manière parfaitement harmonieuse après un peu de rééducation, etc., il y a deux consciences, par exemple. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même voix, selon qu'on fait parler, vous voyez ? C'est tout à fait fascinant parce que nous-mêmes, dans ce que nous considérons être notre individualité intellectuelle, en fait, nous sommes une mosaïque de différents processus et ça a amené à une notion qui s'appelle le cerveau mosaïque. Et c'était une très grande découverte sur le fonctionnement du cerveau. Donc, l'individualité, c'est toujours un peu pareil. La façon d'aborder les scientifiques, c'est de se dire comment est-ce que je vais pouvoir pousser le truc aussi loin qu'il n'y en aura plus ou il y en aura deux, etc. Et en fait, ce que nous... Dans notre individualité, il y a aussi le reflet de toutes les autres individualités, de leurs réactions. On peut voir aussi notre comportement comme assez darwinien, même à l'échelle d'une seule vie humaine. Nous apprenons par essai-erreur selon que nous allons être efficaces ou moins à devenir des êtres sociables. Donc, nous sommes aussi faits de la réverbération de tous les autres. Dans la science, c'est une évidence. Un scientifique tout seul n'est rien, strictement rien. Vous parlez de Leibniz, qui... Bon, alors, ça, évidemment, ce sont des monuments gigantesques, mais il y a quelque chose qui me frappe constamment, c'est que, ça m'arrive très souvent, la discipline veut ça, c'est qu'on aille chercher des articles très anciens, des trucs des années 50, 60, etc. Chaque fois que ça m'arrive, je suis... Je rends grâce à la communauté scientifique parce que les gens ont fait leur travail extrêmement bien et la raison pour laquelle je vais les chercher n'est jamais une des raisons pour lesquelles ils ont fait le travail. Donc, c'est quelque chose de très positif là-dedans. Je vois que l'heure tourne. On va passer la parole à la salle. Merci. J'appuie quelque part. Merci. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je voulais vous poser une question qui est peut-être hors champ, je ne sais pas. Est-ce que ce qu'on appelle les biothérapies en médecine ont à voir avec ces nouvelles recherches dont vous avez parlé, tous de manière un peu différente et un peu complexe, enfin, pour moi ? Et si oui, en quoi elles se différencient ? Parce que j'ai entendu parler que la biothérapie n'avait rien à voir avec le chimique et que donc c'était quelque chose de vivant. Donc, voilà ma question. Est-ce que les biothérapies ont à voir avec ces nouvelles recherches et en quoi elles organisent un nouveau regard ou de nouvelles conséquences par rapport aux médecines actuelles ? Merci. Je pense que le microbiote, là, ce sont des notions qui vont un peu dans cette direction-là. Quand on considère qu'il y a une harmonie, un écosystème harmonieux, je pense que ce sont des notions qui ne sont pas loin. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire biothérapie. Ça, ça peut être effectivement une forme. Il y a des maladies type colique chez certains humains, par exemple, qui sont dues à des dérèglements du microbiote. Et il y a certaines expériences qui ont été faites récemment qui consistent à réimplanter un bon microbiote, autant qu'on puisse définir un bon microbiote. Et des personnes qui sont malades depuis des mois et des mois, en quelques jours, peuvent être rétablis en remettant le bon microbiote. Il faut qu'on apprenne. On a développé les antibiotiques. Ça a été fondamental pour la médecine. Ce qu'on sait, c'est que si on traite les gens avec des antibiotiques, on détruit, on fait table rase de tout ce qu'il y a dans l'intestin et l'estomac. Il faut rétablir ça. Et peut-être, effectivement, ça fait partie des nouveaux systèmes de thérapie. Je ne sais pas si c'est ce à quoi vous pensiez ou si c'est plutôt les choses type thérapie génique possibles sur l'humain. Ça, c'est plutôt des choses qui sont... Il y a beaucoup d'aspects différents. Là, par exemple, il y a des papiers qui viennent de sortir cette semaine, je crois, entre des recherches faites en France également, qui ont montré qu'il y a un effet important du microbiote sur la réponse des individus aux traitements anticancéreux, par exemple, basés sur l'immunothérapie. Ils ont montré que quand on traite des cancers par l'immunothérapie, un certain nombre de gens répondent bien au traitement et d'autres pas du tout. Et ceux qui répondent bien, apparemment, c'est parce qu'ils possèdent dans leurs microbiotes certaines bactéries particulières qui permettent effectivement une meilleure réponse au traitement. Et s'ils ont été traités par les antibiotiques peu de temps auparavant, ça risque d'avoir un effet négatif. Les expériences ont été faites sur les souris. Effectivement, les souris traitées avec les antibiotiques avant de prendre l'antithérapie, les souris auxquelles on avait injecté des tumeurs, elles répondent beaucoup moins bien au traitement. Donc on voit que le fait de savoir, de comprendre, on est encore assez loin, de comprendre finalement comment fonctionne notre microbiote et de pouvoir le manipuler, ça va être une façon de thérapie. Il y a eu aussi une thérapie qui a été très utilisée pendant longtemps en URSS, qui avait été abandonnée et qui revient maintenant, c'est la phage-thérapie. C'est un exemple de biothérapie, c'est-à-dire que ce qu'on appelle phage, ce sont les virus qui infectent les bactéries. L'idée, c'est pour lutter contre les infections bactériennes, d'utiliser des virus qui vont tuer les bactéries en question. C'est une idée qui est très ancienne. Elle a été, en fait, émise par Félix Derrel en 1917. Donc on a fêté cette année le centième anniversaire. Félix Derrel, c'est lui qui a découvert les virus infectant les bactéries. Et dès qu'il les a découvertes, il s'est dit, tiens, pourquoi on ne les utiliserait pas pour lutter contre les infections bactériennes ? Et il a testé d'ailleurs très rapidement sur des malades qui étaient à l'époque à l'Institut Pasteur. Bon, par la suite, ça a été abandonné parce que déjà, on ne savait pas très bien... À l'époque, on ne savait même pas qu'il s'agissait de virus. Il y avait un grand débat autour de ça. Et ensuite, quand les antibiotiques sont arrivés, c'était tellement plus facile d'utilisation que ces thérapies-là ont été abandonnées. On a cru pendant un moment, dans les années 60, qu'il y avait des gens qui croyaient que les maladies infectieuses allaient complètement disparaître grâce aux antibiotiques. Maintenant qu'on voit que ce n'est pas le cas, que les résistances se développent, il y a un renouveau d'intérêt pour ces stratégies. Même si elles ne sont pas encore utilisées officiellement parce qu'il y a toujours un délai avant que la médecine s'empare de ces nouvelles thérapies. Mais il y a un regain d'intérêt. Donc, de ce point de vue-là, on peut voir... Alors, une autre façon aussi de voir les choses, là, ce n'est plus vraiment de la biothérapie, mais c'est des outils que l'on obtient grâce à nos connaissances sur les micro-organismes. Vous avez peut-être entendu parler parmi des CRISPR, le fameux CRISPR-Cas9. Donc, on en a beaucoup parlé, même dans les médias, des outils qui permettent de manipuler tous les génomes. Et on pense qu'avec ces outils, on devrait pouvoir arriver, y compris à des traitements. En fait, ce système CRISPR, c'est un système de défense des bactéries contre leurs virus. Et les gens qui ont découvert ce système, l'ont découvert d'ailleurs d'abord chez les archais. Apparemment, il est plus abondant même chez les archais que chez les bactéries. Donc, il a été découvert par un chercheur espagnol qui travaillait sur les archais, qui s'intéressait à des choses qui avaient l'air complètement ésotériques à l'époque. Aucune agence de financement n'aurait donné de l'argent parce que pour avoir de l'argent en biologie, il faut expliquer à quoi ça va servir, sous-entendu en médecine, dans l'environnement ou autre. Là, il y avait vraiment... C'était quelque chose de complètement abscons. Et maintenant, c'est considéré comme une des plus grandes révolutions en médecine, en biologie, au niveau des applications pratiques de ces dernières années. Donc, c'est un peu un autre exemple. L'étude des micro-organismes par des gens qui, par curiosité, s'intéressaient justement à comprendre le monde autour de nous, donc comprendre, entre autres, tous ces micro-organismes qui étaient autour de nous, a abouti à une découverte très importante. Donc, il n'y a pas... On pourrait mettre sous le terme de biothérapie énormément de choses, c'est une sorte de grand chapeau, des choses très, très différentes. Une autre question ? Bonsoir. Tout d'abord, merci pour les explications que vous avez pu nous fournir jusqu'ici. Déjà, moi, je m'appelle Richard, je me présente, je suis artiste indépendant. Je manque d'érudition, donc je vais certainement faire défaut à beaucoup d'éléments qui vous paraissent évidents à vous. On a parlé des micro-organismes, on a parlé de la ramification qui existe dans le domaine animal. J'essaie d'avoir une vision la plus holistique possible. Quand on parle du règne minéral, est-ce qu'il est inclus dans le règne du vivant et de quelle manière ? Moi, je connais les liens qu'il existe entre certaines évolutions matérielles, j'irais, d'espèces végétales en contact de certains minéraux. Comment vous définissez le règne minéral ? Est-ce que vous le rattachez au règne du vivant ? Est-ce que le règne minéral est vivant ? Non. Non, il n'est pas vivant. Pour toutes les raisons. Bien sûr, c'est nous qui décidons ce qui est vivant, ce qui ne l'est pas. C'est nous qui donnons des définitions. Mais le règne minéral se caractérise par des compositions au niveau atomique, par exemple, complètement différentes. On n'a pas toutes les caractéristiques que l'on a dans le monde vivant. Alors, par contre, il y a des interactions étroites entre le monde minéral et le monde vivant. Ça, c'est sûr. Il y a des interactions très étroites entre, en particulier, les micro-organismes et le monde minéral. Donc, c'est important de ne pas tout mettre dans le même sac, je dirais. C'est important de... Même dans le monde minéral, il faudrait demander à des géologues, mais on va pouvoir distinguer certainement un très grand nombre d'objets différents. Donc là, quand on fait une définition, déjà, une distinction entre le monde minéral et le monde vivant, de la même façon, c'est pour ordonner l'univers qui nous entoure. Le monde vivant, il se caractérise par la chimie du carbone, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans le monde minéral, on a aussi la chimie du carbone. Ça va être un diamant. C'est du carbone pur. Mais dans le monde vivant, il n'y a jamais que du carbone pur. Sauf si on brûle un être vivant, ça devient effectivement un carbone pur. On a du carbone, on a de l'oxygène, on a de l'hydrogène, on a de l'azote, on a du soufre, on a énormément d'atomes. C'est leur agencement extrêmement particulier qui va faire que l'on va avoir en particulier des molécules comme les protéines et les acés nucléiques qui portent de l'information. Une information très spécifique. Et ça, on ne l'a pas dans le monde minéral ou bien à un degré complètement différent. Alors maintenant, encore une fois, il y a des interactions, il y a même des gens qui sont des géomicrobiologistes, par exemple. À une époque, j'étais co-responsable d'un programme CNRS sur la géomicrobiologie des environnements extrêmes. Donc avec un collègue qui était géophysicien. On collabore toujours ensemble, on étudie un certain nombre de phénomènes. On a montré par exemple que des archais produisaient des vésicules qui contiennent des minéraux. Donc il y a cette interaction permanente. Mais ce sont deux choses différentes. Oui, et puis il y a aussi, je crois avoir lu, il y a des gens qui se demandent même si la tectonique des plaques ne continue pas parce qu'il y a de la formation de calcaire, etc. Donc il y a des gens qui sont allés assez loin dans les hypothèses en disant la planète Terre qui a l'air minérale, enfin avec ses océans, son atmosphère, elle est quand même complètement façonnée, en tout cas la surface. La surface est complètement façonnée par les êtres vivants. C'est-à-dire, s'il y a de l'oxygène, les différents gaz et la structure même de la croûte terrestre inclut les êtres vivants, les bactéries principalement, comme intervenants pour faire les sols, etc. Pardon, et les archais, bien entendu, comment les oublier ? On les oublie toujours. Non, non, on ne les oublie pas. Mais quand, excuse-moi, je me suis dit, je n'arrive jamais. Ah oui, voilà. Je les comprends dedans, mais ce ne sont pas... Pourtant, on les connaît depuis 40 ans. Oui, je sais. En plus, si on veut faire un lien pour aller un peu dans votre direction, c'est-à-dire que si on parle de calcaire, on est dans le minéral, mais le calcaire, c'est d'origine, vivant à l'origine. Donc, c'est les empilements qu'on a, c'est des micro-organismes ou des organismes plus développés, comme des... Enfin, c'est des empilements de coques d'escargot et de choses comme ça, pour simplifier. Ah oui, il y a des straps entières qui viennent de... Donc, il y a des parties qui ne sont que du minéral, qui sont d'origine vivante. Et puis, il y a nos eaux. Il faut voir aussi que nous sommes constitués de minéral. On l'a dit récemment un truc sur la constitution des eaux, la composition chimique, etc. Donc, c'est principalement du phosphate de calcium. Ce n'est pas du calcaire, en fait. C'est surtout du phosphate de calcium. C'est un minéral. On arrive à le faire synthétiquement. C'est l'hydroxyapatite. Et en fait, c'est un matériau composite, l'os. Donc, nous sommes fabriqués avec du minéral aussi. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est très... Je ne crois pas qu'il y ait de... Comme on disait, il n'y a pas de distinction ni statique en disant si on prend un... On va regarder quelques atomes d'un cristal de phosphate de calcium. Il peut être, je ne sais pas où, dans un gisement dans la Terre ou il peut être dans nos eaux. Mais ce sera la même structure chimique. Donc, en fait, on voit que ce n'est pas si simple de faire la distinction. Nous sommes aussi fabriqués avec du minéral. Puis l'autre, c'est d'un point de vue dynamique, comme on a dit tout à l'heure, les éléments, ce qu'on appelle le cycle des éléments, l'azote, le soufre, etc., qui sont opérés par les êtres vivants, en partie, en grande partie. Une autre question ? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui explique l'apparition d'êtres à notre échelle de taille ? Parce qu'en fait, les micro-organismes, ils sont beaucoup plus diversifiés, ils évoluent beaucoup plus vite, ils s'adaptent beaucoup plus. Est-ce que nous, nous ne sommes que des supports, entre guillemets, de micro-organismes qui sont bien meilleurs que nous dans l'évolution ? Et pourquoi est-ce qu'on est encore là, en fait ? Parce qu'ils ont besoin de nous. Justement, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Oui, enfin, est-ce qu'on a suffisamment de recul pour avoir étudié dans l'histoire de la vie s'il y avait des changements de rythme, d'évolution, justement ? Des explosions, des régressions ? Est-ce qu'on commence à avoir des données là-dessus ? Et vers quoi se dirige-t-on, sachant qu'à l'heure actuelle, la biodiversité, quand on en parle, on en parle à l'échelle macroscopique, en fait, alors que peut-être qu'au niveau des micro-organismes, tout se passe bien, en fait. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? Il y a beaucoup de questions dans la question que vous avez posée. Donc la première, c'est pourquoi on est si gros et on n'a pas disparu ? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de cette question. Je ne sais pas s'il y a d'autres ici, mais ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu, c'est qu'en gros, il y a quand même une liaison, un lien entre la production d'oxygène et le fait d'avoir des organismes de grande taille. Donc il semble que l'augmentation importante du taux d'oxygène dans l'atmosphère qui s'est produit il y a environ 500 millions d'années aurait joué un rôle important dans l'apparition brutalement, il y a 500 millions d'années, d'organismes de grande taille, c'est ce qu'on a vu, la faune des Diakara, la faune de Burgess, etc. Donc les organismes multicellulaires de grande taille, leur apparition serait liée à cette explosion de quantité d'oxygène. Tout à l'heure, Chantal a présenté ces fossiles de 2 milliards 100 millions d'années qui ont été découverts au Gabon par encore une équipe française et qui sont effectivement visibles à l'œil nu. Apparemment, c'est lié à une augmentation du taux d'oxygène qui s'était produit à cette époque, en tout cas, ça coïncide avec une augmentation du taux d'oxygène qui s'était produit autour de 2 milliards 100, 2 milliards 400 millions d'années. Donc il semble qu'il y a vraiment une corrélation à ce niveau-là entre la production de l'oxygène et le fait de pouvoir avoir des organismes de grande taille. Et ça, ça aurait tendance à dire que ce n'est pas si mal d'être gros, en fait, puisque si les conditions s'y prêtent, on voit l'évolution, le déploiement de formes assez grosses. Il y a, classiquement, il y a deux stratégies. Soit se reproduire extrêmement vite, et dans ce cas-là, il faut avoir le plus de surface possible pour capter les éléments chimiques, etc. c'est la stratégie des bactéries. Pourquoi ? Parce que quand vous avez, quand les cellules, chaque unité vivante, capable de se diviser et qui est autonome d'un point de vue chimique, en mettons une heure ou moins, on voit que si sa taille augmente, sa surface, le rapport surface sur volume va être défavorable. Elle n'arrivera pas à capter tout ce que lui il faut pour devenir, pour doubler sa construction. Donc en fait, ça, ça va dans le sens de la miniaturisation. Et tout à l'heure, Patrick avait insisté sur le fait qu'il y a eu autant d'évolutions quand on dit des organismes primitifs. C'est vrai que ça fait toujours sourire d'entendre ça. Parce que tous les organismes, ils n'ont pas eu tous le même nombre de générations, ceci dit. Les bactéries et les archées ont eu énormément, beaucoup plus de générations que les diplodocus ou les éléphants ou les baleines bleues. Mais en termes de temps, tout le monde évolue toujours. Donc en fait, les bactéries sont ultra, et les archées, pardon, sont ultra sophistiquées dans le sens qu'elles ont optimisé les vitesses de réaction de construction. Alors qu'un éléphant, lui, il a le temps. Il aura moins de petits, il prendra le temps, etc. Donc c'est une autre stratégie qui fait que, à ce moment-là, la surface compte moins et qu'on a tout un ensemble de conquêtes du milieu environnant qui n'est pas le même. Avec des rythmes de production chimique qui ne sont pas les mêmes et des rythmes de reproduction qui ne sont pas les mêmes et des rythmes de... Qu'est-ce que... Comment on appelle ça ? Le comportement. Par contre, le comportement se dirigeait vers une source de nutriments ou fuir un toxique. On a vu ça pas seulement chez les gros. On voit ça chez les chats. On voit ça aussi chez des cellules. Je ne sais pas si on a vu ça chez les virus. d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y aurait moyen de se... d'échapper à des... Je ne sais pas si ça a été même recherché. Mais dans toutes les cellules vivantes, il y a des phénomènes de comportement. Le comportement naît avec des... Quelquefois de manière extrêmement sophistiquée. Dans la miniaturisation, donc le comportement, c'est quelque chose qui a été... qui a évolué extrêmement tôt. Oui. Puis après, c'est des stratégies évolutives des organismes. À partir du moment... Je pense aux plantes, par exemple, une façon de pouvoir être compétitif, c'est de recouvrir les autres. Les plantes, elles, ne peuvent pas s'échapper en se sauvant. Et une façon de dominer, c'est d'utiliser l'espace et d'utiliser la ressource qui est importante pour elles, qui est le carbone et donc la lumière. Donc, plus on est grand, plus on va capter de lumière. Et donc, et plus on va faire un peu table rase autour, même si dans les... des histoires de comportement, on sait maintenant, et ça, c'est un peu des révolutions aussi dans la biologie des plantes. C'est la communication entre les plantes qui est une communication chimique. Les plantes sont des machines chimiques phénoménales. Elles construisent des quantités phénoménales de produits différents qu'on a, nous, exploités. Tout ce qui est... les médicaments qu'on utilise sont souvent dérivés des plantes. Le caoutchouc. Oui. Entre autres, mais pas que ça, beaucoup dans les médicaments. Et ce dont je n'ai pas dit, parlé tout à l'heure quand je faisais voir, par exemple, le microbiote racinaire, c'est que ces champignons qui servent à nourrir les plantes, à explorer l'environnement, ils font plus que ça. Ils sont souvent connectés à plusieurs plantes et permettent la communication de plante à plante. Et ça, c'est un domaine qui se développe actuellement et on sait que finalement, quand on est dans une forêt, qu'on marche entre les arbres, on marche sur un web entre les plantes. Ça, c'est un domaine fantastique qui se développe actuellement.